bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de la boutique Colorful DIY donc il m'avait contacté alors ça fait un petit moment qu'il m'avait contacté il m'avait contacté le 13 septembre pour refaire un partenariat alors moi j'ai mis un petit peu de temps à leur répondre parce que comme j'avais voilà j'ai eu l'arrivée de ma fille etc donc ce qui fait que j'ai eu un petit peu j'ai mis un petit peu de temps à leur répondre donc je leur ai fait une petite sélection le 28 septembre et je n'avais pas eu de nouvelles donc après c'est vrai qu'avec ma fille tout ça j'ai pas j'ai pas relancé le partenariat et dans ma boîte aux lettres enfin j'ai reçu un mail de la poste comme quoi j'avais un colis qui arrivait alors j'avoue que je ne savais pas trop ce que c'était et donc bah du coup voilà c'est ce partenariat là ce que j'ai ouvert je l'ai ouvert donc il est ouvert déjà de l'autre côté parce que je savais pas du tout d'où ça venait ce colis donc du coup je l'ai reçu le 5 novembre mais je ne peux pas vous dire combien de temps ça a mis parce qu'en fait je n'ai pas eu de numéro de suivi enfin j'ai un numéro de suivi avec la poste mais c'est à partir de la quand c'est arrivé en France donc je ne sais pas quand est-ce qu'exactement il est parti parce que vous savez que Colorful DIY les articles viennent de Chine donc je ne sais pas quand est-ce qu'il est parti donc je ne peux pas vous dire combien de temps il a mis à venir mais en tout cas voilà j'avais fait une petite sélection alors j'avais sélectionné des petites choses donc c'était un petit peu dans le thème automne etc et aussi un peu Noël du coup bon bah la toile un peu automne bon bah on est au mois de novembre donc c'est un petit peu enfin on est toujours voilà c'était un peu un peu Halloween parce qu'il y a des citrouilles etc mais enfin il me semble qu'il y avait des citrouilles je ne me souviens plus exactement donc on va regarder de toute façon mais bon c'est pas grave je la ferai plus tard et peut-être que même je la mettrai peut-être dans un concours je ne sais pas ou alors voilà il y a peut-être la petite chose le petit article de Noël que je vais peut-être mettre en concours après je suis en train de réfléchir voilà j'aimerais bien vous faire un petit concours pour Noël mais voilà je suis en train de réfléchir un petit peu donc bon bah écoutez vous je vous en donnerai je vous donnerai plus de nouvelles lorsque je ferai d'autres vidéos donc comme d'habitude j'essaye de ne pas parler trop fort parce que j'ai ma petite fille qui dort à côté donc voilà là j'ai la petite caméra avec moi je la regarde elle dort toujours donc j'espère qu'elle va dormir le temps que je fasse la vidéo alors donc du coup bah c'est parti je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur alors voilà les trois articles alors il me semble que j'avais fait enfin j'avais sélectionné quatre articles dont un article qui était d'halloween c'était une nouveauté c'était un petit support d'halloween mais ils ne l'ont pas mis donc je pense que voilà au niveau budget peut-être que je ne respectais pas leur budget c'est vrai qu'il ne me semble pas qu'ils m'avaient donné de budget donc c'est pour ça j'avais sélectionné des petites choses donc bah écoutez alors on va d'abord regarder ceci donc ça c'est la toile que je vous disais qui était un petit peu thème automne etc bon on est au mois de novembre on est toujours ouais je sais pas trop si c'est vrai qu'on est passé à l'heure d'hiver donc du coup bon voilà c'était celle-ci voyez avec des citrouilles donc elle est très jolie c'est c'est ça a coupé c'est parce que je regardais voir si c'était dans le bon sens parce que je vous avoue que j'ai mon retour à l'envers alors je vais essayer de le mettre à l'endroit voilà ce sera peut-être mieux mais du coup je suis je suis à l'envers alors voilà là c'est bon c'est le temps de m'habituer à mon retour caméra voilà donc du coup voilà j'avais pris cette petite toile là un peu thème automne halloween enfin voilà avec les citrouilles etc les petits nains oui on est surtout sur l'automne surtout l'automne donc c'est une toile en diamants spéciaux donc elle a 14 couleurs alors au niveau de la colle ça colle très bien donc on a toujours tout le type de base donc on est sur une 30 40 mais c'est 30 40 avec les bords blancs bon je vérifie mais souvent les petits comme ça c'est 30 40 avec les bords blancs voilà voilà on est 30 avec les bords blancs et ici on a les diamants donc on a normalement des strass et des diamants spéciaux bon je vous montre ce que l'on peut trouver alors j'ai mis le flash parce que c'est vrai qu'on est en fin de soirée là je filme voilà on est dimanche 6 novembre c'est en fin de soirée donc c'est pour ça j'ai préféré mettre le flash donc au moins vous verrez bien la brillance des strass et des diamants spéciaux voilà ce que vous pouvez retrouver si jamais vous choisissez cette toile sur colorful DIY voilà pour cette toile et au niveau du prix donc on est à 6 euros pour la toile en diamants spéciaux alors ensuite j'avais pris une autre toile et un objet donc là cette autre toile là alors c'était vraiment pour tester parce que il me semble que sur colorful DIY on ne voit pas le rendu le layout en fait on voit pas à quoi ce que ça peut donner donc j'ai pris elle faisait partie des nouveautés donc bon ça va être maintenant ça fait un petit moment mais voilà j'ai pris cette toile là donc je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé mais c'est c'est le dessin animé pousselina c'est un dessin animé que j'aime que j'aime beaucoup quand j'étais petite j'adorais regarder ce dessin animé là donc quand je l'ai vu et j'ai pas il y avait pas le rendu donc je me suis dit bah on va tester voilà c'est une toile qui coûte 5 euros donc en diamant rond donc je me suis dit bah on va tester voir ce que ça donne parce que il n'y avait pas de layout donc je sais pas voilà je sais pas à quoi m'attendre je vous avoue que on dirait que le dessin a été imprimé et puis après ils ont mis les symboles donc je suis pas sûr que ça rende aussi bien que que là voilà là en vidéo on voit on voit plutôt bien mais je suis pas sûr qu'une fois qu'on mette les diamants on voit aussi bien donc bah écoutez je la ferai et puis je vous montrerai le résultat une fois la toile faite en tout cas ici on a beaucoup de blocs on a c'est toujours le même symbole donc là ça va être beaucoup de blocs ici aussi un niveau je pense qu'elle est assez rapide à faire parce que c'est diamant rond et en plus il ya beaucoup de blocs donc bah écoutez on verra bien en tout cas au niveau de la colle ça colle très bien on a 18 couleurs et toujours le toolkit de base donc c'est une 30 40 mais avec les bords blancs donc ça voilà et au niveau des diamants on est sur des sachets des sachets zippés donc bah écoutez c'est pas trop mal donc du coup au niveau des couleurs on va être surtout sur beaucoup de bleu donc ça pour moi c'est c'est le la couleur de fond donc je regarde au niveau des diamants ronds bon bah ça a pas l'air trop trop moche bon voilà ça se voit que c'est du diamant du diamant acrylique à mon avis on est pas au niveau de la qualité voilà c'est pas je pense pas que ça soit de la top top qualité mais ils ont l'air plutôt correct donc à voir en tout cas le fait qu'ils soient dans des sachets ça fait ça fait tout de suite bien rangé donc c'est cool donc je vous mets la petite palette de couleurs mais ouais on est beaucoup sur du bleu du rouge et du orange voilà 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 la palette de couleurs donc là c'est vrai qu'avec le flash les diamants brillent plutôt bien mais mais je pense que voilà on est plutôt sur sur de l'acrylique à mon avis et bah écoutez au niveau des diamants ils sont un petit peu plats c'est pas bon bon en tout cas voilà je verrai bien je vous en rapproche un au niveau là pour que vous puissiez voir alors si ça veut bien faire le focus correctement voilà donc on verra bien écoutez c'est vraiment pour tester parce que c'est vrai qu'il y avait pas de visuel donc ça m'a intriguée donc je me suis dit bah pourquoi pas tester j'adore ce dessin animé là donc voilà ce sera une toile une petite toile sympa à faire donc voilà pour ma petite toile pousselina et ensuite le dernier article donc le dernier article c'est ceci donc c'est un petit carnet alors au niveau du prix du carnet on est à 9 euros et donc c'est ce petit carnet qui est sur le thème de noël puisque c'est un petit nain voilà un petit gnome plutôt sur le thème voilà de noël donc en diamants spéciaux alors ça colle plutôt bien donc on est sur un carnet avec des pages blanches donc il est un petit peu un petit peu voilà il est un petit peu courbé là parce que ça va être le transport donc on a toujours le tout type de base et on a des diamants spéciaux qui sont ici donc je vous montre rapidement les diamants vous voyez ici alors ça ce sont des diamants ab1 ils ont des petits reflets oui holographiques un petit peu là ensuite on a des strass prend des bébés qui s'agitent voilà je vous montre rapidement ici hop les petits diamants spéciaux et les petites gouttes voilà voilà on a des petits coeurs c'est sympa les petits coeurs et voilà les derniers diamants c'est ma poupée qui se réveille donc je vais conclure assez rapidement cette vidéo donc voilà pour le petit partenariat je remercie la boutique colorful DIY parce que c'est vrai que du coup je ne pensais pas recevoir le partenariat puisque je n'avais pas eu de nouvelles donc je vous remets les petits articles que j'ai pris donc on a le carnet la toile et puis la petite toile ici donc voilà ça peut être que vous allez retrouver soit cette toile là soit le petit le petit carnet dans un concours mais voilà de toute façon ça sera glissé dans une vidéo ce sera pas tout de suite voilà si c'est noël ça sera un peu plus tard donc voilà donc je remercie encore la boutique colorful DIY j'espère que ma vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos vous retrouverez tous les articles en barre d'infos moi je vous laisse je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt